Gulli présente Oui, c'était une petite blagounette Oh les mains Ah non, allez générique Bravo ! Bonjour tout le monde, c'est reparti pour un nouvel In The Boat, je sais que vous nous attendiez Non mais je sais que vous étiez impatients et puis nous aussi Parce qu'avec le public, on adore quand vous êtes là ! Allez, encore des quiz aujourd'hui, des challenges, des familles au top Bref, la totale ! Alors, cooboy, tu as garé ton cheval sur le parking ! C'était pas sympa, c'était même méchant tout ça ! Allez, avec qui jouons-t-on ? Bonne nuit, nous jouons avec la famille Purzameur ! Jean-Baptiste Karateka est venu avec ses deux filles ! Alice, 9 ans, gymnaste et Pauline, 11 ans, danseuse ! Pauline ! Alice ! J'y vais ! Tous en fils, toujours s'amuser ! Pauline ! Alice ! J'y vais ! Tous dans la boîte ! Oh ! Ah ! Des sportifs sur le plateau ! J'adore ! En face, la famille Coubert en violets ! Sébastien Sinéphile accompagne son fils Alexis, 10 ans, fan de Wakeboard et une amie Mathilde, 11 ans, dessinatrice ! Sébastien ! Alexis ! Mathilde ! Carre-toi ! Y'a pas besoin de chambler ! Yeah ! Voilà ! La boîte noire ! Non mais alors ! Et alors ! Esprit de la boîte ! Je sais pas si t'as remarqué, mais avec Mathilde, on a le même stylisme ! Hein ? Petite chemise à carreaux aujourd'hui ! Et bien vous avez mauvais coup ! Ha 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 ! Non, on est un peu les cowboys ! Allez ! Première manche ! Non mais... Gita ! Bon allez ! Pour se mettre en jambes, et pour se chauffer la voix, je vous propose un petit challenge musical. Alors, derrière moi, un écran, dans cet écran, deux listes vont apparaître. Une liste avec des titres, une liste avec des interprètes, vous allez entendre des chansons, il va falloir nous donner le bon titre et le bon interprète, bien évidemment. Une minute trente, ouvrez bien grand vos oreilles, et top chrono ! Vas-y, vas-y ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ça ? Je sais pas ! Kenji, Chirac, on rabousse ! Et bien c'est une bonne réponse heureusement qu'elle est là ! C'est bien faux ! C'est quoi ? Bob Dylan ! Oui ! Blowing in the wind ! Oui c'est ça ! Ouais ! oula oula oui et elle chanterait quoi jennifer lopez regardez pas tant et ben pas du tout allez titre suivant oui camille oui ah oui la douleur la douleur de l'amour la douleur du sa douleur à toi c'est à toi oui alors c'est qui la voie on la connaît la voie on la connaît n'est pas l'opin d'accord et le titre pas enchaîné un tas de musique ok jennifer lopez elles chantent pas on ne savait pas oui 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 ah oui ça c'est bien ça oula la 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 bob dylan j'ai adoré un moi de garder digan pointe un café Bon alors Louisie Joseph assis par terre Vous avez bûché là-dessus Et il y avait Alors Jennifer Lopez Jennifer Lopez avec la voix de Pascal Obispo On savait pas Ah bah ça j'ai bien vu Ah bah ça On a bien vu à la télé que vous ne connaissiez pas C'était Pascal Obispo Et Elodie Fréger avec Un homme est passé dans ma vie Esprit de la boîte C'est pas toi alors ma question Les deux familles sont de vrais jukebox Vivons avec 200 points partout C'est bien Et si on se faisait Un petit bop Dylan yaourt tous ensemble Pour lancer le quiz des familles d'accord 3, 4 Allez le quiz des familles on va s'entraîner un petit peu Question culture générale Trois questions avec trois propositions de réponse Puis l'inénarrable question à la bouche Ah qui a dit la question à la bouche ? Mais non c'est pas la question à la bouche C'est la question à la louche Nous allons parler nouvelle tendance C'est quoi la tendance de l'année Alice et Pauline c'est quoi ? Les cheveux Les cheveux ? Bah on a toujours porté des cheveux Bah les vêtements Les petites bouclettes Ah c'est les petites bouclettes ? Les ondulations En fait c'est Jean-Baptiste qui a la tendance Les petites bouclettes dans les cheveux Allez la nouvelle tendance chez les ados américaines Et de se laisser pousser les poils sous les bras Ah bah ça c'est tendance Vous en pensez quoi Jean-Baptiste ? Oh rien du tout Ça c'est pas tendance Pour en faire des tresses Les teindre en bleu Ou avoir chaud l'hiver Et Gobert ? Des tresses ! Des tresses ! On valide ! On valide ! Sébastien vous en pensez quoi de cette mode ? C'est bien américain Je dirais bien des tresses Des tresses sous les bras quoi ? C'est une tendance au poil ! Non mais pourquoi pas ? Dans l'autre côté déjà il faut avoir l'idée quoi Mais non c'était les teintes en bleu Bon alors la couleur la plus répandue c'est une teinture bleue Mais il y a aussi le vert, le rouge, enfin ce que vous voulez quoi Pauline t'en penses quoi toi ? C'est bien ? C'est bizarre C'est bizarre hein ? Ouais c'est très bizarre Mais vous y viendrez Bah ça vient des Amériques Non 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 Jamais hein ? Jamais Maman elle a pas ça ? Non Question suivante Quand on avance nos montres pour être à l'heure d'été On dit qu'on perd une heure, qu'on gagne une heure ou qu'on verra demain Et Gobert ? Qu'on perd une heure Maline Quand est-ce qu'on change d'heure ? Quand on avance une heure Ah oulala Sébastien est pas d'accord Ah non c'était en avance une heure Ah non c'était en avance une heure C'est trop tard Qu'est-ce qu'il y a Sébastien ? Non 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 Si vous ronchonnez Sébastien Sébastien vous ronchonnez ça se voit Ouais j'ai un doute C'est quoi votre doute ? Moi j'aurais mis on avance d'une heure mais euh Il y avait on perd une heure, on gagne une heure ou on verra demain On gagne une heure, on gagne une heure Ah ouais vous auriez dit on gagne une heure ? Oui Il est pas d'accord Sébastien Il est encore la tête dans les poils sous les bras Bon alors Mathilde c'est toi qui a pris la décision D'accord si c'est une bonne réponse Sébastien aura un gage D'accord si c'est une mauvaise réponse c'est toi qui aura un gage D'accord ? Ouais La bonne réponse c'est on perd une heure Mathilde a joué Yes Sébastien Votre gage c'est de faire 10 secondes de Gangnam Style Top c'est parti Allez là C'est quoi ce Gangnam Style ? C'est pas le rouler le Gangnam Style c'est quoi ça ? Bah oui bien sûr Oh Sébastien 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 il roule le Gangnam Style comme les tresses sous les bras C'est le Gangnam des soirées disco Allez 200 points supplémentaires pour les goberts quand on change d'heure fin mars à 2h du matin il est déjà 3h donc on perd bien une heure cette nuit là on la récupère au passage à l'heure d'hiver Les goberts 200 points supplémentaires grâce à Mathilde bien joué Votre jeu de société préféré c'est quoi ? Bah... Bah si In the Boat In the Boat In the Boat Bien sûr bien sûr et vous les goberts c'est quoi ? In the Boat In the Boat Et le Monopoly vous y jouez tant ? Oui j'adore C'est mon oui j'adore Alors vous préférez le Monopoly ou In the Boat ? Les deux là In the Boat Les deux In the Boat In the Boat Les deux In the Boat In the Boat Et bah non c'était la case prison Mais oui Parce qu'en fait les occasions d'aller en prison sont nombreuses il y a la case aller en prison Il y a des fois on tombe dessus par hasard puis il y a aussi quand on tire à chance on peut aller en prison et puis il y a la caisse de communauté on peut aller en prison en fait on peut toujours aller en prison dans le Monopoly Il y avait un petit piège les goberts vous êtes tombés dedans mais c'est pas grave c'est pas grave Car nous passons la question à la Louche ! Pas besoin de buzzer en octobre 2014 à quel âge c'était un Varvara considéré comme le plus vieil ours du monde 10 secondes pour vous concerter La famille qui donnera la proposition la plus proche de la réponse exacte marquera 200 points supplémentaires Voilà Sébastien, Alexis, Mathilde, les goberts d'après vous 90 ans 90 ans vous validez ? Oui Et pour vous les Burzava ? 120 120 ans pour l'ours ? Oui L'ours Varvara Très bel ours Il ressemblait à quoi Varvara ? Oh un ours Un ours Un ours comment plutôt ? Avec des oreilles et des poils Ah oui c'est un ours Et quand il se levait le matin il faisait comment ? C'était comme... Ouah 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 Vieil ours là Sébastien Vous êtes d'accord ? Oui tout à fait C'était ça cet ours là quoi ? Oui Il est mort à 35 ans Et ouais c'était beaucoup plus jeune Et ouais c'était beaucoup plus jeune Les goberts du coup avec 90 ans La vie est beaucoup plus dangereuse Bon le challenge des enfants ça vous batte ? Oui J'ai rien entendu Oui Je n'ai rien entendu Oui Alors c'est parti pour le challenge des enfants Et bien à présent les candidats vont s'affronter au fish pong d'une pêche géante ici sur le plateau d'In the Boat Venez vous mettre en place, ah regardez moi ces superbes combinaisons avec ces lunettes, ces bonnets, on se ferait à la piscine Bon il va falloir que vous pêchiez un maximum de poissons avec la bouche exactement 1 minute 30, 3, 2, ils sont beaux mes poissons hein, 1 et top c'est parti ! Allez Alexi, allez moi aller Maxi ! Allez Maxi ! Allez Maxi ! Très bien ça se passe bien, alors il ne faut pas laisser tomber le poisson au sol sinon... Allez Maxi ! Allez Maxi ! Allez Maxi ! Ils sont à 3 poissons, ils ont faim, ils ont faim ! Allez Maxi ! Allez Maxi ! Ils ont très très faim hein les verts n'ont pas mangé depuis fort longtemps très bien mais c'est un hold up dans l'aquarium 1,2,3,4,5 pour les verts alors pour les violets 1,2,3 seulement elle a bien 3 poissons je trouve ça tendance les poissons cette année c'est vrai autant les poils sur les bras les poissons dans l'aquarium il faut aller les chercher au fond vas-y mets la tête dedans comme à la piscine allez et 20 secondes si vous voulez un jour sur le plateau n'ayez pas peur il faut vraiment savoir nager parce que si vous glissez et que vous tombez dans l'aquarium il faudra nager vas-y là oui tu l'as eu encore plus ça va ? ça oui c'est sûr que tu es trempé bon alors venez voir à la maison nous avons elle l'a fait tomber au dernier moment je ne peux pas comptabiliser oh la boulette alors 1,2,3,4,5,6 et 7 poissons pour les verts alors pour les violets 1,2,3,4 et 5 poissons pour les violets ça pêche du côté des purs à vin avec seulement 900 points contre 1100 points pour les goberts esprit de la boîte je pense qu'on peut applaudir bien fort nos super plongeurs natation spécialisée et franchement vous êtes prêts pour remplacer Laure et Florent Malodoux allez regagnez vos zones de jeu et vous à la maison je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième partie d'In The Boit de retour sur le plateau d'In The Boit pour la deuxième partie de l'émission Beaumatch depuis le début de l'émission bien entendu pour l'instant ce sont les goberts en violet qui sont devant mais les burzava ne sont pas loin avec 900 points alors si vous étiez là lors de la première partie de l'émission vous pouvez vous rendre compte que les candidats ont changé de tenue pourquoi ? et bien parce que pendant le challenge Fishpong ils ont tout donné du coup ils ont arrosé tout le plateau on a dû tout nettoyer et ils ont dû aller changer parce qu'ils avaient de l'eau partout moi je pense qu'on peut le dire Alice t'adore la pêche parce que t'y allais mais caches Mathilde cette petite chemise à fleurs te va très bien mais je préférais la chemise à carreaux quand même là allez une série de questions 200 points par bonne réponse vous n'aurez que 3 secondes pour donner vos propositions de réponse c'est Mathilde qui va commencer tu es prête Mathilde ? oui tu y crois ? oui une place en finale ? oui tu veux la boîte noire ou pas ? oui un petit mot à dire à l'esprit de la boîte ? on va te mater ! j'ai des rêves ma petite dès que tu es prête tu dis top top la chanson Henry Mundo et le générique de Dora l'exploratrice ou Violetta Violetta bonne réponse en français ça veut dire dans mon monde Pauline dans quel sport l'arbitre de chaise dirige-t-il la rencontre assis en hauteur ? le basket ou le tennis ? le basket eh non c'est le tennis il est assis sur une chaise très très haute Alexis notre coccyx correspond à la queue qu'avaient nos ancêtres vrai ou faux ? faux eh bien c'est vrai Alice dans les mini-justiciers Monique subit les moqueries à cause de ses grands pieds ou son appareil dentaire ? ses grands pieds ? eh non c'est Roberta qui a des grands pieds Mathilde quelle écharpe en coton très tendance nous vient des Touareg du Sahara ? le chèche ou le bandana ? le chèche bonne réponse Mathilde Pauline en multiplication on trouve le résultat 81 dans la table de 8 ou de 9 ? de 9 de 8 ah non tu l'avais c'était le 9 9 x 9 on sent que t'adores les mathématiques Alexis la petite indienne Lily la tigresse prisonnière d'un pirate c'est dans Pocahontas ou Peter Pan ? euh Peter Pan bonne réponse Alice il existe des dentistes pour chevaux vrai ou faux ? vrai bonne réponse ce sont les dentistes équins Mathilde ils chantent chaque année pour les restos du coeur les enroués ou les enfoirés ? les enfoirés bonne réponse Pauline en français on peut mettre tous les accents différents sur la lettre E ou U E bonne réponse Alexis on souffle dessus pour voir s'envoler ses petits poils blancs le trèfle ou le pissenlit ? le pissenlit la fleur du pissenlit bonne réponse Alice dans la série Soda quel copain d'Adam un peu timide a du succès avec les filles Ludo ou Slimane ? Slimane et non c'est du dos Slimane il aimerait bien en avoir du succès lui Mathilde le dessert traditionnellement fourré à la frangipane c'est la bûche de Noël ou la galette des rois ? la galette des rois et oui la bûche est glacée bonne réponse Pauline les cheveux poussent en moyenne d'une dizaine de centimètres par mois ou par an ? par an un centimètre par mois bonne réponse 10 centimètres par an Alexis dans la BD les nombrils les parents de Karine ont décoré leur maison avec des objets en forme de banane ou de fraise ? de fraise de banane Alice le cacao naturel a une saveur très amère ou très sucrée ? très sucrée très amère c'est le chocolat en fait qui est sucré mais le cacao c'est très très amère bon les Bursava trois bonnes réponses pour vous 600 points de plus vous terminez votre In The Boit avec 1500 points les Gobert Alexis Mathilde Sébastien Sébastien qui adore faire le Gangnam Style vous l'avez vu tout à l'heure je pense que vous allez pouvoir danser à présent puisque vous avez 2300 points et vous irez donc en finale bon les Bursava ça a été un beau match vous avez passé un bon moment je viens vous faire la bise je viens vous faire la bise allez hop carrément oh j'adore attend parce que vous avez gagné deux super cadeaux et vous avez été de super candidats regardez c'est vrai que ça se passe des entrées pour toute la famille pour l'aquarium de Barne-la-Vallée le Robert Illustré et son dictionnaire internet le collège numérique sans oublier la boîte de jeux Indie Boit offerte par nos partenaires et Trump c'est moi qui gagnais vous êtes d'accord ou pas ? non ok c'est Alexis bon Alexis et Mathilde vous y êtes devant la terrible boîte noire est-ce que vous êtes prêts ? oui bon esprit de la boîte je pense qu'ils vont te ma tête mais si je ne m'abuse Gobert ça rime avec Camembert n'importe quoi alors comment faire avec Gobert ou la balle courir ? bon allez Mathilde fonce derrière le pupitre non mais Gobert et Camembert n'importe quoi est-ce que tu es prêt ? trois minutes Alexis pour aller chercher le trophée d'accord trois respire deux respire un ne respire plus Go tu fais tout le tunnel tout le tunnel tout le tunnel tu fais tout droit tout droit tout droit encore tout droit allez Alex voilà tu fais quoi comme sport Alexis ? sur ça se sent il est hyper souple il va vite c'était un tunnel il faut qu'il a ouais allez Alex tu fais toujours tout droit tu vas à droite maintenant à droite allez 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 tout droit vas-y Alexis fonce est-ce que tu vas bien ? bon très bien il m'a pas répondu mais il est concentré ok les balles vas-y vas-y il n'y a pas d'entrée à droite à droite à droite sur ça va vite là ça va très très vite allez encore toujours tout droit sur sa droite sur la droite voilà sur la droite toujours tout droit ils sont entraîtrés à la maison ou quoi ? ouais dans le noir d'accord ils sont entraîtrés à la maison ça se sent allez sur sa gauche Les élastiques ! Allez 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 ! Sur la gauche ! Sur la gauche ! Oui, bien joué, bien joué ! Voilà, tu montes ! Il y a le buzzer à côté ! Il y a le buzzer à côté ! Retourne, retourne ! C'est pas grave, continue, ne perds pas de temps là-dessus ! Ah bah il y a retourné ! Vas-y, vas-y, appuie sur le buzzer ! Allez, allez, avance, avance ! Ok, il reste une minute trente ! Go, go, go ! Vas-y, vas-y ! Là, c'est jouable ! Allez, c'est pas celui-là, mais vous avez le buzzer ! Il y a cinq ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Non, n'importe quel ! Allez, perdez pas de temps, vous voyez méthodique ! Une ligne après l'autre ! Vas-y, la neuf, la neuf, vas-y ! Je vous rappelle à la maison qu'il ne voit rien du tout ! La huit ! Si ! Oh, les machines ! Allez, on enchaîne, on enchaîne ! Il vous reste un petit peu de temps ! Allez, allez ! C'est pas celui-là ! C'est celui-là, il l'a pas fait ! Non, il l'a pas fait celui-là ! Non, non, le quatre, le quatre ! Vas-y, vas-y ! Regardez, boum ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Bravo ! Yes ! Venez avec moi ! Non mais attendez ! C'est quoi cette histoire ? Vous entraînez tous les jours dans la chambre ou quoi ? Non ! Vous êtes allés à une vitesse, c'est quasiment un record puisque vous avez fait un tout petit peu plus de deux minutes ! Bravo ! Deux minutes dix à peu près ! Tonnerre d'applaudissements pour les Goberts ! Qui, pour le coup, ont mis la culotte de l'esprit de la boîte à l'envers ! Ah bah oui ! Petite victoire, petite victoire ! Allez, regardez ce que vous avez gagné ! Une semaine de vacances, bravo ! Les Goberts, je tiens à vous dire bravo ! Franchement, ça a été canon Alexis, tu t'es amusé ! T'as vu des fantômes là-dedans ? Oui ! Très bien, très bien, c'est rassurant quand même ! Profitez bien de vos vacances ! Une belle semaine, envoyez-nous un petit mail ! Je vais inviter tout le public à venir me rejoindre ! Et nous rejoindre pour faire la fête ! Parce que franchement... Ah ! Parce que c'était canon ! Et on vous donne rendez-vous très vite sur Gullir ! Attendez ! Pour un prochain In The... Ciao ! Si vous aussi vous êtes culottés, inscrivez-vous ! Avec Gulliriplay, tes héros préférés te suivent partout ! Abonnez-vous !